Si elles ne m'applaudissent pas, c'est qu'elles voient peut-être en moi un obstacle et j'en souviens. Salut à toi et bienvenue sur le Bachelor Afrique Francophone. Tout d'abord, je tiens à vous dire merci parce que grâce à vous, nous sommes déjà plus de 12 000 abonnés sur la chaîne. Beaucoup de personnes dans les commentaires parlent de Zinab, de Samira comme étant « Non, c'est Zinab qui a gagné cette aventure. Non, c'est Samira. Non, Clave a moulé Zinab » et tout et tout. Bon, c'est généralement les deux noms-là qui reviennent. C'est vrai que Maria a fait son petit buzz, mais bon, depuis un moment, c'est plus Zinab, Samira. Mais il y a une candidate qui est mise de côté à tort parce qu'elle est dangereuse. Parce qu'aux yeux de Clive, elle compte beaucoup. Et c'est Zinab elle-même qui l'a remarqué lors de l'épisode 6. La première voix est donnée à Vinona. Mais c'est pour ça que Vinona, c'est pro pour la femme de Clive au Compa, elle fait partie toujours des trois premières à recevoir à Rosemont, je ne comprends pas. Dans cette vidéo, je vais vous parler de Vinona. Parce que Vinona aujourd'hui, plus que Samira, est même l'une des candidats qui est sûre d'arriver en finale. Et il est important qu'on puisse se pencher sur elle. On essaie de voir. Est-ce que c'est une hypocrite ? Est-ce qu'elle a caché son jeu ? Ou alors, est-ce que c'est vraiment une fille vraie qui mérite vraiment l'attention et la considération que Clive lui donne aujourd'hui ? Allez, on se prend tout à l'heure. Avant de faire cette vidéo, j'ai revu tous les épisodes du Bachelor saison 2, du premier jusqu'au sixième épisode. Et je me suis concentré sur Vinona. Mais il y a un commentaire qui m'a ouvert d'autres perspectives par rapport à Vinona. En fait, quelqu'un disait dans son commentaire que c'est comme si l'orge de Clive et Vinona, ils sont allés faire crac-crap. Parce qu'elle lui a soufflé à l'oreille qu'elle aimerait que ça aille plus loin. Et vous savez qu'elle est rentrée très tard à la maison. Donc, quelqu'un nous dit qu'il serait possible qu'il se soit retrouvé et tout. Parce que la caméra ne montre pas tout. Voilà, c'est intéressant. Mais hormis ça, je voulais aussi attirer votre attention. Là, il y a les preuves. Et je vais vous montrer les vidéos. Est-ce que vous savez que, comme Zainab l'a dit, Vinona est toujours l'une des premières à recevoir les roses ? D'ailleurs, lors du premier épisode, lorsque Clive voit Vinona, il dit non, ça c'est clair que je vais me marier. C'est ce qu'il a dit. Et la première fille qui reçoit la rose, lors de l'épisode 1, la toute première cérémonie de la rose, c'est Bibiana. Mais Bibiana comprend pourquoi, parce qu'ils ont eu leur problème là. Mais après Bibiana, c'est là qu'on commence à voir vraiment le vrai classement. La première fille à recevoir la rose, après Bibiana, c'est Zainab. Et après Zainab, c'est Winona. Et par la suite, Winona est toujours l'une des premières à recevoir les roses. Donc, il y a déjà un peu cette volonté de la de Clive, de la rassurer, de lui montrer que non, ma chérie, je suis avec toi. Tu n'es pas mes premiers choix. Et je ne pense pas que ce soit Ander. Samira, par exemple, lors de la première cérémonie de la rose, elle a reçu la dernière rose. Et je pense qu'il n'y a pas eu trop d'alchimie entre Clive et Samira au départ. Donc, je ne sais pas si vous voyez un peu comment elle se claire. Mais lui-même déjà, il essaie de nous montrer à quel point Winona est importante pour lui. Et je vais aller plus loin. J'ai lu vos commentaires et j'ai beaucoup appris parce que certaines disent dans les commentaires que Winona, en fait, est une bonne femme. Elle est calme, elle se respecte, elle est naturelle. Parce que vous voyez aussi, il y a aussi un détail. Mais beaucoup de candidats là-bas sont superficiels, toujours avec les make-up artificiels. Mais Winona est l'une des candidats qui est naturelle. Et elle est très jolie naturellement, avec un très beau ton noir. Bon, vous savez quand même que c'est vrai. Moi, particulièrement, je n'aime pas trop sa façon de parler comme si elle était une française et tout. Mais bon, Omisa, c'est une bonne femme. Elle essaye de plaire à Clive. Même dans les challenges, par exemple, quand il fallait faire le héros, elle a failli déprimer quand elle n'a pas rapporté. Même quand elle danse avec Clive, quand elle est en tête avec lui, elle sourit. On voit comment son visage s'illumine. Elle est accro, elle est dedans en fait. C'est vrai qu'il y a des femmes qui tombent facilement amoureuses et tout. Mais je pense quand même que c'est le clair de Winona parce qu'elle y a des dames en fait. Je prends encore un autre exemple. Lorsque Clive est parti en voyage avec les trois filles-là. Et quand il revient. Quand il revient de son voyage, Winona est la seule fille de la maison qui le boude. Elle est jalouse. Les autres femmes, les marières et consœurs sont en train de voir ça comme un jeune homme. Il est parti, c'est le jeu et tout. Mais Winona a déjà mis le cœur parce qu'elle se fâche. Et bien si pendant ton voyage, j'ai deux retours qui ne m'ont pas tellement plu. Elle se fâche. Elle lui dit qu'elle est déçue. C'est parce qu'elle a beaucoup misé en Clive. Donc je pense que les deux lames des jambes Clive de son côté, il montre à Winona qu'elle est parmi ses premiers choix. Et Winona aussi en réception de ce que Clive fait là. Elle aussi est en train de mire le cœur. Elle est presque amoureuse. Donc je pense que véritablement, il ne serait pas surprenant de voir une finale. Clive, Zenab et Winona. Qu'est-ce que vous en pensez ? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez par rapport à ça. Bon, je pense qu'on va arrêter là pour la vidéo d'aujourd'hui. Si tu es nouveau sur la chaîne, je te prie de t'abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour toujours être informé lorsque nous aurons du nouveau par rapport au bachelor. Merci et positive.